Bonjour tout le monde, c'est Amel, on se retrouve pour le Facebook Live. Alors, j'ai quelques minutes de retard et je suis en cours avec mes habits dehors. Genre vraiment, littéralement, je suis rentrée chez moi et j'ai sauté sur mon ordi pour allumer le Facebook Live. Voilà, j'étais dans Paris aujourd'hui. Du coup, je pense que je vais faire un petit peu bouger les horaires de ce Facebook Live hebdomadaire. Je pense que je vais… Voilà, je ne sais pas encore comment je vais trouver une formule qui me convienne et qui convienne à mon organisation de chaque vendredi parce que le vendredi, c'est une journée où j'aime bien aller vadrouiller dans Paris. Donc, je vais peut-être faire bouger l'horaire ou mettre un horaire variable entre 15 et 17 heures, je pense. On verra. En tout cas, continuez à m'envoyer vos questions parce que c'est à partir de vos questions que je les fais souvent, c'est Facebook Live. Donc, aujourd'hui, la question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est comment est-ce qu'on fait pour se protéger tout en continuant à envoyer de la lumière ? Et c'est une question qui m'a été posée pendant une séance cette semaine avec une de mes clientes. Et c'est un vrai sujet que j'aborde vraiment avec toutes mes clientes, quel que soit l'endroit où elles en sont, que ce soit des personnes qui démarrent dans l'énergie ou qui sont déjà avancées, c'est toujours une question qu'elles se posent. Parce que pour celles qui sont les plus avancées, elles apprennent qu'il faut se protéger. Quand on commence à travailler avec l'énergie, ce qui a été véhiculé pendant des années et des années, c'est qu'il faut faire attention et il faut se protéger parce que dans le monde vibratoire, dans le monde de l'énergie, il faut se protéger. Moi, ça, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas du tout. Je ne crois pas du tout qu'il faille se protéger. Et d'ailleurs, en cherchant tout à l'heure des images pour illustrer un petit peu le propos de cette semaine, je cherchais des images de protection et j'ai eu cette image de parapluie qui était sympa. Mais si tu mets un parapluie au-dessus de ta tête, ça te protège de la pluie, mais ça te protège aussi de la lumière. Et ça t'empêche aussi de recevoir tous les rayons du soleil. Donc, cette idée qu'il faut qu'on se protège, à part nous conforter dans l'idée du danger, c'est ça qu'elle fait principalement, elle ne fait pas grand-chose de plus. Elle nous met dans une espèce de bulle fermée et on est peut-être protégé de ce qui peut nous arriver de désagréable, mais on ne rayonne pas complètement sa lumière. Et surtout, 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 et c'est le point que j'ai envie de développer aujourd'hui, on ne peut pas être complètement dans l'expansion de sa propre lumière. Parce que quand on se connecte à soi et quand on est connecté à son âme, on est dans une ouverture, on est dans une connexion, on est dans quelque chose de très ouvert. Quand moi, je fais une séance, par exemple, je me connecte à mon âme et j'ouvre mon champ d'énergie de manière à pouvoir être dans cette conscience de moi, dans cette conscience de ma vie et de mon existence qui est au-delà de la petite amelle et qui est connectée à tout. en fait, je vais dans cet espace où je suis un. Et c'est à ça que j'emmène mes clientes à se connecter aussi pour elles-mêmes. Donc, quand on ouvre et qu'on va dans ce je suis un, je suis le tout, quand on est dans cette conscience-là, on ne peut pas se dire, attends, je vais me protéger. Ben non, ça ne va pas du tout. Je pense qu'en entendant dire ça, tu vois bien que dire je suis un, c'est comme une espèce de mouvement d'ouverture où je suis un, donc je suis tout, donc je suis aussi ce qui n'est pas agréable et ce qui est comme ça, tout autant que je suis la lumière. Mais ce que je sais en revenant dans cette conscience du tout, c'est que je me rappelle que dans mes origines, je suis lumière et amour et que je suis au-delà de la matière. Et en me rappelant ça, je me rappelle de mes origines profondes et donc je sais que je suis protégée. Je ne pense même pas à la protection. La protection, c'est un petit truc de la tête qui aimerait se protéger. Voilà. Donc souvent, en fait, la question qui m'a été posée cette semaine par une cliente et que je traite aujourd'hui, qui est comment se protéger et envoyer de la lumière, on voit bien que, par exemple, quand on prend le métro et qu'on voit quelqu'un qui est en souffrance ou quelqu'un qui mendie ou quelqu'un, etc., peu importe, dans une difficulté quelconque, on a envie d'envoyer de la lumière parce qu'on a travaillé sur soi, on a envie d'offrir et de rayonner, etc., ou d'aider, ou de... Donc, pour rayonner et envoyer de la lumière, il faut pouvoir être soi connecté à sa lumière. C'est ça, l'essentiel. Ce n'est pas, « Tiens, lui, il a l'air d'être pas bien, je vais lui envoyer de la lumière. » Ben non. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu fais, quand tu dis, « Tiens, lui, il a l'air d'être pas bien, je vais lui envoyer de la lumière », c'est que tu te mets à croire la matière. Tu te mets à croire ce que tu vois avec tes yeux. Et résultat, tu te... Ben, tu limites... C'est comme si, avec ton regard et ta perception de la personne comme ça, tu limites la personne à cette conscience-là. Alors que, en fait, ce que tu as vraiment envie de faire, au contraire, c'est de lui rappeler qu'elle est lumière, elle aussi. Donc, la chose à faire, si tu as envie d'envoyer de la lumière tout en étant protégé, c'est d'être dans ta lumière, en fait. Parce que quand toi, tu es dans ta connexion et dans ta lumière, tu sais que tu ne risques rien. C'est quelque chose que tu as dû expérimenter déjà si tu t'es connecté à ça. Et tu vas rayonner. C'est là que tu vas rayonner davantage de qui tu es profondément et que tu vas, malgré toi, en fait, rayonner tout ce que tu as rayonné au monde. Voilà. Et bien, en fait, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire par rapport à cette semaine, par rapport à cette fameuse question. Mais je sais que c'est un sujet qui vient chercher, qui questionne. Je sais qu'avec ma réponse, je viens cherchouiller un petit peu des anciens schémas de pensée, même dans le monde de l'énergie. Donc, surtout, si ça t'amène des questions, viens me les poser dans le live ou en message privé. Évidemment, si tu ne te sens pas très à l'aise avec ça et qu'il y a des difficultés, viens me voir et puis on me travaillera là-dessus. Ce qui est sûr, 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 et c'est avec ça que je vais terminer, c'est que si tu sens l'appel à l'intérieur d'offrir davantage, d'envoyer de la lumière au monde et que tu te sens en danger, que tu te sens menacé, que tu sens qu'il y a des dangers, que tu sens qu'il y a des risques, eh bien, ne reste pas dans cet état-là parce que ce serait juste super dommage et surtout si ça te freine à offrir au monde tout ce que tu as à offrir. Donc, viens me voir, on prend un moment, on en discute, on voit s'il y a des solutions, il y en a toujours de toute façon et puis peut-être une séance, peut-être des fois juste une explication, ça peut t'aider à te réajuster en fait à ce que tu sais à l'intérieur de toi parce qu'évidemment, ce que je t'ai dit là, c'est des choses que tu sais déjà et que je ne fais que dire à voix haute pour que tu puisses te rappeler de tout ce que tu sais. Voilà, donc je te souhaite une bonne fin d'après-midi, peut-être sous la pluie, je ne sais pas, à Paris, le temps gris commence à s'évaporer un peu, il commence à y avoir un peu de ciel bleu et puis je te souhaite un beau week-end et surtout viens me poser tes questions sur le sujet d'aujourd'hui, je suis sûre que ça va générer des questions. Donc viens me les poser, j'y répondrai avec plaisir et à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501